Passeport, une présentation de la librairie du Richelieu, 191 Richelieu à Saint-Jean. Dans sa chronique Passeport aujourd'hui, Paul Rivard revient sur ce combat de boxe de boxeurs poids lourds qui a été disputé, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une dizaine de jours, un combat qui a encore terni le monde de la boxe, on l'écoute. La catégorie prestigieuse de la boxe, celle des poids lourds, devait être au centre de toute l'attention des amateurs à l'issue du combat du 13 mars dernier entre Evander Holyfield et Lennox Lewis. Un affrontement attendu pour unifier les trois organismes de la boxe mondiale. En trois semaines seulement, tout était vendu. Pour la télé payante, succès immédiat, succès total. Mais voilà, le combat est raté, il est plate, une déception. Pire, malgré ce non-événement, voilà que celui qui devait gagner s'est fait voler par une décision invraisemblable des juges. Lennox Lewis, l'aspirant, selon à peu près tout ce qui s'appelle observateur, crédible ou non, connaisseur ou non, avait dominé l'autre. Mais les juges ont déclaré le combat nul. Depuis, un de ces juges, qui est en fait une juge, a déclaré qu'elle avait fait une erreur. Et voilà que les trois organismes commandent sur le champ une revanche. Mais dès le lendemain, ne voyait-on pas le promoteur Don King et les deux boxeurs parler du combat revanche avec un grand sourire, de ce combat revanche et des incroyables bourses qui y seront rattachées. Et voilà la raison. Créer une controverse, un scandale et un combat revanche qui donnera un gagnant et forcément un perdant qui demandera à son tour un combat revanche encore pour d'autres bourses incroyables, forcément. Et vogue la galère. On est bon pour 15 à 18 mois de cirque. Non, soyons clairs, le fiasco du combat Lewis Holyfield est un autre oeil au beurre noir à ce sport qui tente à chaque fois de retrouver ses lettres de noblesse, mais qui échoue. Quand ce n'est pas Mike Tyson qui accumule crime par-dessus crime ou qui mord l'oreille de son adversaire, vous avez un boxeur comme Oliver McCall en pleine détresse, qui disjonque et qui éclate en sanglots en plein ring. Et vous rappelez-vous au Madison Square Garden quand les amateurs ont investi le ring dans le cadre d'une émeute inouïe et gênante? Dois-je ajouter que les George Foreman et Larry Holmes font encore les clones à l'âge de 50 ans, grands comme des voleurs? Non, la boxe s'inflige des yeux au beurre noir régulièrement. Elle n'a pas de crédibilité. Mais curieusement, elle n'a aucun problème à vendre son produit et à faire de ses acteurs les athlètes aux salaires les plus élevés du monde du sport. Pourquoi? Parce qu'il y a des dindons pour acheter le produit et engraisser le système. Et les dindons? Les dindons? C'est nous! La météo vous est présentée par votre nouveau Rona, le rénovateur régional du Haut-Richelieu, maintenant ouvert aux 170 Rue Moreau à Saint-Luc. Et qu'il a de l'humour, notre ami Paul Rivard. Ne manquez pas dans les prochaines minutes, l'usse du fond. Ben oui, l'usse du fond qui sera dans nos studios si tout va bien d'ici une quinzaine de minutes. Côté météo, ce sont des passages nuageux qui sont prévus pour la soirée. La nuit prochaine, de ciel variable et minimum de moins 4 degrés. Demain, mercredi, alternance soleil-nuage. Il y a risque d'averse de pluie ou de neige fondante au cours de l'après-midi. C'est de l'ordre de 60 % maximum de 4. Et à plus long terme pour jeudi, nuageux avec éclaircie, maximum de 2. On a en ce moment 3 degrés. 704 météo. Sous-titrage Société Radio-Canada